Hello, je suis Aline, coach business chez The BeBoost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne meurtre, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 275 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va emprunter une pente glissante ensemble puisqu'on va parler d'un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur dont l'idée m'est venue suite à un échange avec l'une d'entre vous sur Instagram. Donc, si elle se reconnaît et si elle écoute cet épisode, je te fais un grand merci parce que c'est notre début de discussion qui a inspiré cet épisode de podcast. Mais je sais que c'est un sujet qui divise et je sais que j'ai également un avis assez tranché et féroce sur la question qui ne trouve pas toujours son public. Donc, on est parti pour l'épisode le plus clivant de tout le podcast. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Mais on est parti pour un épisode où je pense que chacun va avoir son opinion. C'est ce genre d'épisode un petit peu de réflexion, d'échange philosophique. Donc, pas besoin de prendre des notes, sauf si vous en avez envie, bien évidemment. Mais c'est le genre d'épisode que vous pouvez tout à fait écouter en faisant autre chose, en conduisant, en faisant le ménage, les courses, du sport, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas le genre d'épisode où je vous dis, oh là là, là, c'est un plan d'action. Il vous faut la stratégie, la checklist. Prenez des notes et écoutez ça comme une formation. Pas du tout. Là, on est là en mode chill, en mode naturel. Donc, comme je vous le disais, cette thématique, donc la thématique d'aujourd'hui, c'est peut-on vraiment développer un business en bossant moins ? Est-ce un mythe ou est-ce une réalité ? Cet épisode a été inspiré par plusieurs choses. Déjà, donc ce fameux échange que j'avais avec l'une d'entre vous récemment sur Instagram. Et puis même par la montée en puissance de cette thématique. Donc, je parle de la thématique du slow-prenariat, du fait de travailler moins, de privilégier son quotidien et sa vie personnelle et son équilibre et son activité en dehors de son business. Et d'avoir un business au service de notre vie et non pas une vie au service d'une mission business. Il y a aussi tout un mouvement que j'observe depuis un ou deux ans maintenant, surtout côté US, avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont bossé énormément avant le Covid, pendant le Covid et qui sont complètement épuisés ou même sans être épuisés, qui font le choix de déconstruire ce qu'ils ont construit en termes de machines et de repartir sur ce qu'ils ont mis à ce modèle beaucoup plus simple. J'ai deux entrepreneurs qui avaient une énorme visibilité tout spécifiquement en tête. La première, c'est une entrepreneurneuse canadienne qui s'appelle Vanessa Law, qui était très connue dans le milieu Instagram, marketing digital, etc., qui en deux ans a monté un business qui lui rapportait 4 ou 5 millions de dollars par an, qui avait quasiment un million d'abonnés, ou je dis peut-être Betty, bref, plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, en tout cas, ça c'est sûr, et qui finalement, début 2023, a dit « J'en ai ma claque, je me barre » et elle a tout arrêté pendant un an, personne n'a su ce qui s'était passé, même si certains d'entre nous, via certains contenus, se doutaient qu'il y avait une question d'épuisement aussi derrière. Elle est revenue début 2024 avec un mantra qui n'est non pas gagné plus, mais gagné assez, où vraiment elle est repartie en mode solopreneuse, c'est-à-dire toute seule avec peut-être une assistante virtuelle, mais où elle a viré toute son équipe, parce qu'elle avait une grosse équipe d'une quinzaine de salariés, je crois. Et un autre exemple aussi qui a énormément fait parler de lui dans la sphère YouTube début 2024, c'est le YouTuber Matt Davela qui a plusieurs millions d'abonnés, je crois qu'il a 3 millions d'abonnés, sur sa chaîne, qui pareil a tout démantelé et qui repart de zéro, qui repart en mode solopreneuriat, donc tout seul, et qui a fait une vidéo où il en parle très très bien, il parle de pourquoi il a décidé de faire marche arrière, de calmer un petit peu le rythme. Je vous mettrai d'ailleurs sa vidéo qui est hyper intéressante et inspirante à ce propos dans la description de cet épisode de podcast, donc si jamais vous avez envie d'aller la voir. Et donc il y a tous ces entrepreneurs, cette mouvance de personnes qui ont construit des machines, des énormes business, et puis finalement, on les voit pour des raisons totalement différentes, mais il y a quand même un fil rouge, on va en parler, faire marche arrière et dire, bah non, j'ai envie de déconstruire un peu la machine que j'ai mise en route, et plutôt me reconcentrer sur moi, mon bien-être, ma santé mentale, ma vie personnelle et ma vie quotidienne en dehors de mon business. Et j'observe aussi, même sans parler de ces grosses figures, beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui se disent, me disent se sentir épuisée et avoir juste envie d'avoir un truc calme, d'avoir un truc tranquille et d'arrêter d'être dans le hustle, donc ce fameux mot qui veut dire le plus, 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 travailler fort, travailler dur, etc. Donc, tout ce que je m'apprête à dire dans cet épisode de podcast, ça va être évidemment mon filtre, mon expérience, et évidemment que je ne suis pas objective, l'idée c'est qu'on explore un petit peu ensemble cette thématique, qu'on réponde à cette sacro-sainte question qui est le titre de notre épisode, est-ce que c'est un mythe ou une réalité le fait de développer un business en travaillant moins, voire même en travaillant peu ? Est-ce que c'est quelque chose de possible ? Si oui, à quelles conditions ? Donc, on va explorer tout ça ensemble, et je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle et à laisser de côté ce qui ne vous parle pas dans cet épisode. Donc, au programme, on va parler des limites du fameux hustle, le fait de travailler dur et de travailler fort. On va parler de la tendance montante du slow-prenariat. On va parler du mythe de travailler très peu. Est-ce que vraiment c'est possible ? C'est quoi mon expérience personnelle par rapport à ça ? Je vais vous révéler ensuite les deux, trois questions à vous poser pour trouver votre position dans ce débat et savoir ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, petite conclusion avec les trois points que je retire de notre réflexion. Donc, c'est un podcast philosophique d'exploration, mais comme vous l'avez vu, je l'ai structuré en bonne bleue que je suis sur le disque. Pour ceux qui connaissent un petit peu cet outil de personnalité, je suis bleu-rouge. Je suis très rouge, mais avec un bon fond de bleu derrière. Anyway, ce n'était pas du tout le sujet de cet épisode de podcast. Donc, on commence par le commencement, c'est-à-dire les limites du hustle. Je pense que là, on sera un peu tous, tous, tous d'accord pour se dire qu'on a aujourd'hui une société qui glorifie le fait de travailler beaucoup, le fameux travailler plus pour gagner plus, où on glorifie le fait de faire beaucoup d'heures. Alors, pas autant qu'en Asie du Nord ou pas autant qu'en Amérique du Nord, où c'est parfaitement normal et très bien vu de travailler 70 à 90 heures par semaine. On est quand même loin de là. En France, on a quand même un art de vivre qui passe par autre chose que le travail. On a de la chance pour ça aussi. Mais on a quand même une société, de par les réseaux sociaux, de par la politique, de par le capitalisme, qui glorifie le fait de travailler fort et de travailler dur, comme si c'était normal de souffrir pour réussir au travail. Et je vois même que je sais, chez moi, j'ai ça, même si je travaille dessus et j'ai beaucoup de personnes. Il y a cette croyance mindset qui se développe de il faut travailler dur pour réussir. Il faut travailler dur pour réussir. Et si on ne travaille pas dur, si c'est fluide, si c'est simple ou si c'est trop facile, c'est forcément qu'il y a un problème ou c'est forcément que ça s'est fait au détriment d'autre chose. C'est suspect, en fait, quand c'est trop fluide, trop simple, trop facile. Et si c'est dur, c'est parce qu'on fait bien notre travail. Donc ça, c'est une croyance qui est vraiment, je trouve, instillée en chacun d'entre nous à plus ou moins au dosage. Donc chez moi, c'était très fort, même si je travaille dessus, encore une fois. Mais la société nous véhicule ce message beaucoup. Les réseaux sociaux aussi nous véhiculent ce message énormément. Je pense et j'imagine que chacun d'entre vous a déjà croisé ce type de contenu sur les réseaux sociaux, mais ces vidéos de pseudo-motivation où on nous dit tu vas y arriver, tu travailles dur et tu ne regardes pas en arrière, travailler dur pendant 10 ans pour profiter après pendant 40 ans. Enfin, que sais-je les messages ? Pourquoi pas ? Il y a des personnes sur qui c'est un effet extrêmement motivant. J'en fais partie. Puis il y a des autres sur lesquels c'est un peu culpabilisant. Mais tout ça pour dire qu'il y a une espèce de bruit de fond quand même qui a été très, très, très présent jusque, je vous donne en mille, le Covid. Mais il y a eu cette espèce de bruit de fond de il faut travailler dur, il faut travailler fort, il faut montrer qu'on est là, etc. qui a généré une croyance plutôt globale à quelques exceptions près de, ben oui, si je veux réussir avec mon business, il va falloir que je mette les bouchées tripes, mais je suis là pour tout défoncer, voilà. Et pour manger du bitumen. Donc ça, c'était le premier aspect que je voulais aborder avec vous, cette fameuse culture sociétale du hustle. Sachant qu'on n'a pas vraiment de mot en français pour traduire hustle, mais c'est vraiment cette notion d'un peu de tourbillon, de bousculat, de presser, de bousculer, quelque chose qui va très vite, qui va très fort, qui est un petit peu partout en même temps, mais qui est un peu fatigant. Voilà. Je rajoute à ça un deuxième élément, c'est que quand on est entrepreneur, souvent on est entrepreneur par passion, voire par grand intérêt. Et c'est parfois compliqué de faire la différence entre la passion, l'équilibre, la santé, le mental et la santé mentale aussi. Et je suis bien placée pour vous dire que quand on est passionné par quelque chose, c'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'écouter et parfois c'est dur de savoir où sont ces limites. Et ce n'est pas parce que vous êtes passionné par quelque chose que vous ne pouvez pas faire de burn-out, de bore-out, d'épuisement professionnel à cause de quelque chose en question. Et parce qu'on est passionné sur quelque chose, on pousse notre corps dans les limites de son retranchement en termes de fatigue, de résistance en termes de créativité, etc. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte le filtre de la passion fait qu'on va au-delà des limites de ce que notre corps pourrait potentiellement être capable de supporter dans certains cas. Donc, on peut être parfois brûlé dans tous les sens du terme par le fait qu'on est passionné ou on ne fait plus vraiment de différence entre le pro et le perso. Et souvent, j'entends ce discours autour de moi de personnes qui me disent « Waouh, je suis partie deux semaines en vacances, trois semaines en vacances, je n'ai pas du tout pensé business, ça m'a fait culpabiliser, mais en même temps, qu'est-ce que ça m'a fait du bien et je ne me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin avant de le vivre. » Et je trouve que c'est ça le danger quand on est passionné par ce qu'on fait. Alors, qu'on se le dise, c'est une chance extraordinaire de faire sa passion au quotidien, mais c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'arrêter. On est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on ne se rend pas compte que notre corps a besoin de recul, qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin de faire autre chose, de s'aérer parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Et ça, ça peut avoir les avantages et les inconvénients et les inconvénients des avantages. La fameuse tartine de merde dont je vous parle très souvent. Donc, on a parlé dans cette culture du hustle, le message sociétal qui est très fort, le fait qu'être passionné n'arrange pas non plus la situation. Puis il y a aussi tout le mindset. Je vous en ai déjà un petit peu parlé en vous disant qu'on a cette croyance d'où il faut travailler fort. Et il y a aussi la croyance qui l'accompagne de si je suis entrepreneur et qu'il y a des moments où je ne travaille pas, je culpabilise. Et je sais que vous êtes beaucoup à me dire aussi parfois, mais Aline, moi, j'ai du mal à m'arrêter. J'ai du mal à me reposer parce que si je le fais, je culpabilise parce que comme je suis entrepreneur, j'ai l'impression que le moindre moment disponible que j'ai en termes de bande passante ou alors même en termes logistique, technique, le moindre temps dispo doit être dédié à mon business et que je culpabilise de prendre du temps pour moi et de ne pas bosser sur mon entreprise encore plus si elle ne fonctionne pas encore très bien ou aussi bien que ce que je le souhaiterais. Et j'ai même une petite anecdote qui me vient en tête à vous raconter, c'est que quand j'ai lancé The Bee Boost, j'étais ultra libre. Je travaillais quand je voulais, quand il y a des moments où je ne travaillais pas, des fois, je ne travaillais que le soir, des fois, je ne travaillais que le matin. Enfin, vraiment, j'étais libre et je faisais ma popote et j'étais la plus heureuse du monde. The Bee Boost a grossi, j'ai commencé à recruter, à voir mon équipe, etc. et je me souviens que c'était, je crois, fin 2022 ou début 2023 que j'avais un brunch avec une amie qui s'était calée, c'était un jeudi matin ou un mardi matin, bref, un matin en semaine et j'ai Lou de l'équipe The Bee Boost qui m'envoie un message sur notre Slack, mais un message pas urgent et tout et je me dis, waouh, moi, je suis en train d'aller à mon brunch et mon équipe est en train de travailler. Et n'importe quelle personne bien câblée pourrait se dire, mais c'est génial, c'est trop bien et moi, j'ai éprouvé une énorme culpabilité à me dire, mais pour qui je me prends à aller bruncher avec une copine alors que mon équipe est en train de travailler ? Et je me rappelle avoir cette conversation avec Lou et lui faire des vocaux sur Slack en lui disant, mais tu te rends compte, t'es en train de bosser, moi, je vais aller prendre un brunch avec une amie, je culpabilise, j'ai l'impression de devenir la méchante patronne capitaliste qui prend du bon temps alors que son équipe est en train de trimer à sa place. Et Lou m'a fait ce retour et Lou, si tu es con, c'est des vidéos de podcast, je te dis merci pour ça mais me disant, mais Aline, tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse pour toi que tu prennes ce temps parce que j'ai conscience d'à quelle heure tu bosses, hier encore, tu étais là jusqu'à 21h et non, au contraire, profite, on est là pour te permettre d'avoir toi aussi cette vie-là. Et c'est vrai qu'il y en a un peu déculpabilisé mais c'est là où je me suis dit, ah oui, on a quand même cette culpabilité de, on bosse énormément en pensant que ça nous permettra après d'avoir un meilleur quotidien plus libre mais quand on a ce quotidien qui se met en place, c'est d'autres facteurs mindset qui rentrent en compte et qui nous trouvent des excuses pour ne pas avoir ce quotidien libre qu'on veut. Donc la question aussi à se poser, c'est qu'est-ce qui me fait penser que plus tard, je pourrais avoir le quotidien que je souhaite que je n'ai pas maintenant ? Parce que si inconsciemment, on s'auto-sabote et on se met des limites par rapport à ça, on se trouvera toujours des excuses et je pense que c'est ce que je faisais. Je me trouvais à chaque fois des excuses pour justifier le fait que je devais travailler tout le temps et beaucoup parce qu'en fond de moi était ancrée cette croyance de le moindre temps disponible de ma vie doit être consacré à mon business si je veux réussir. Et je n'ai pas le droit de faire autre chose sinon ça veut dire que je suis paresseuse ou je vais culpabiliser, etc. Donc, tout ça pour dire, pour résumer ce petit point, on a quand même une culture du hustle qui est énorme en France et vous vous en doutez un petit peu, mon discours ça va être de se dire, ok, l'idée ce n'était pas de travailler trop mais de travailler de manière intelligente, laisser la place à la créativité, au repos, s'écouter, respecter son écologie personnelle, etc. Donc ça, c'est la première réflexion. Mais, face à ça, on a une nouvelle tendance qui monte depuis à peu près 2022, début 2023, fin 2022, début 2023, la tendance du slow-prenariat. Et cette tendance, elle remonte à l'époque du Covid. Alors, quand je dis elle remonte à l'époque du Covid, on a l'impression que je parle d'un truc de la préhistoire alors que le truc qui date d'il y a deux ans, même pas. Donc, tout le monde ici se rappelle du Covid, je pense. beaucoup d'entrepreneurs se sont lancés pendant la période Covid où c'était le moment parfait pour démarrer son activité. Et en plus de ça, ça a été un petit peu boosté, mis sous stéroïde par un écosystème Internet où comme tout le monde était connecté, c'était beaucoup plus facile d'acheter, de vendre en ligne. Les solutions logistiques pour le faire se sont démultipliées. Les habitudes de consommation se sont très vite aussi adaptées à ça. Et donc, être entrepreneur, vendre sur Internet pendant le Covid, c'était plutôt une période très faste et géniale. Un âge d'or, en fait, quelque part. Et en fait, deux ans après, il n'y a plus de Covid, il y a de l'affliction, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés, donc il y a énormément de concurrence, les marchés sont plus saturés. On se rend compte que finalement, être entrepreneur, ce n'est pas aussi facile qu'on le pensait et surtout, c'est moins facile aujourd'hui que ça l'était avant. Et j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, dans le podcast Je ne peux pas, j'ai business. Je ne vous refais pas toute la théorie autour de ça, mais j'observe vraiment chez les entrepreneurs aujourd'hui une espèce de désillusion, d'épuisement, de fatigue. On sent aussi même dans la sphère salariée une montée des burn-out, la parole qui s'est beaucoup libérée sur les sujets de santé mentale, les gens qui ont une meilleure conscience d'eux-mêmes. Et en fait, on a vraiment eu ces trois phases où je trouve qu'avant le Covid, tout le monde était en mode à vivre, pas sa best life, mais en train de vivre sa vie, en tout cas, avec cette culture quand même du hustle au sein de l'entrepreneuriat. Le Covid a mis un énorme coup de pied dans la formière avec un petit peu deux énormes tendances qui se sont détachées. La première, c'est les gens qui ont profité pour se lancer, qui ont profité du boom du digital et de l'Internet et du marketing digital, etc., pour se lancer dans l'entrepreneuriat et ça a tout de suite très bien fonctionné pour eux. Et il y a les autres personnes dont la vie s'est retrouvée mise sur pause et qui ont commencé à vraiment se rendre compte de ce qui se passait dans leur vie, dans leur tête, dans leur corps depuis toutes ces années qu'ils passaient à travailler et ce stop, cette pause mise par le Covid les a forcés à être en face d'un miroir et à se dire en fait, je ne suis pas si heureux ou alors, ce n'est pas tellement OK ce qui est en train de se passer. Donc le Covid, ça a été un énorme stop pour tout le monde avec des récupérations un petit peu différentes. Mais du coup, quand on est sorti de ce Covid, c'est-à-dire, j'ai envie de dire fin 2021 en fait, la fin des derniers confinements, etc., début 2022, il y a eu un retour à la réalité qui a fait mal, que j'appelle un petit peu une grande désillusion avec non seulement les personnes qui ont dû se remettre dans le rythme d'avant qui se sont dit en fait, je me rends compte que ce n'est plus totalement OK. j'ai passé un an à avoir le temps de me rendre compte c'était quoi la vraie vie, à me poser les bonnes questions et je n'ai pas envie de revenir à 2018-2019 comme avant parce que je me rends compte que ce n'est pas OK. Il y a eu des personnes qui ont été aussi mises en PLS d'un point de vue santé mentale parce qu'il s'était passé et tous les entrepreneurs qui se sont lancés pendant le Covid qui étaient très contents en mode oui, Pompelope, tout est beau, ça se vend bien. Une fois qu'on est sortis de cette terre, on était tous enfermés chez nous à acheter sur Internet qui se sont dit finalement, l'entrepreneuriat ce n'est pas si facile que ça. Rajoutez à ça 2023-2024 l'inflation qui est là, qui existe, que tout le monde ressent, il y a des personnes qui semblent un peu pris à la gorge avec tout ça. Donc, il y a eu l'impact du Covid, il y a eu cette espèce de grande désillusion de se dire ma vie ne me convient plus ou alors le business ce n'est pas si facile que ça et résultat de ça, on commence à rêver à une nouvelle manière de vivre, un nouveau lifestyle et c'est là que monte la tendance du slow. Donc, la tendance du slow, il y a aussi bien la branche très globale, le slow living, vivre plus lentement, prendre le temps, se reconnecter à soi, souffler, profiter du connectidien, être dans le moment présent, arrêter de toujours vouloir plus, 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 réduire, mais être là pour soi, pour ce qui importe vraiment pour nous. Pour certains, ça va être leur famille, pour d'autres, ça va être leur loisir, etc. Donc, il y a ça dans toute la sphère personnelle et salariale, mais il y a aussi ça dans la sphère entrepreneuriale où on voit vraiment, ces deux dernières années, un énorme retour à quelque chose de plus minimaliste, mais de plus significatif et avec une explosion du slow business. Si vous allez sur Google Trends, sur les keywords, les mots-clés slow life, slow living, vous allez voir qu'à partir de fin début 2021, début 2022, ça a explosé, les tendances de recherche par rapport à ça. Et je le vois aussi chez vous, quand on a fait l'épisode sur le slowpreneuriat, donc c'était l'épisode 139 avec l'or de ma slow boîte, c'est un épisode qui a cartonné, donc c'est un sujet qui intéresse. Parce qu'aujourd'hui, on sent cette nécessité de se reconnecter à ce qui compte pour nous, à une vie plus significative qui est orientée autour de ce qui importe et surtout de ne pas être entrepreneur, mais y laisser sa santé mentale, physique et son bonheur. Donc, explosion du slow living, du slow life et surtout du slowpreneuriat qui est dans cette mouvance-là de se dire, je veux faire moins, je ne suis pas là pour gagner beaucoup d'argent, je ne suis pas là pour monter la plus grosse boîte, je suis juste là pour créer un business qui est au service de mon quotidien idéal, de mon quotidien de rêve et non pas l'inverse. Du coup, la question qu'on se pose, maintenant que je vous ai posé un petit peu le décor de notre réflexion, c'est est-ce que c'est possible de monter un business en travaillant moins, en travaillant peu ? Est-ce que c'est possible d'avoir un business qu'on a débuté en travaillant beaucoup et de passer un nouveau cap dans ce business-là mais en travaillant moins ? Est-ce que le slowpreneuriat, c'est possible ? Il y a des gens qui en parlent mais est-ce que c'est l'exception ou est-ce que c'est la règle ? Bref, allons trier un petit peu tout ça. Pour commencer, et c'est là où je commence à prendre position dans ma réflexion, pour moi, il y a une première nuance à apporter et en fonction de votre compréhension de cette nuance et de où vous allez vous situer dans les deux choix que je vais vous proposer, la réponse sera oui ou non. En fait, je pense que quand on entreprend, on entreprend pour une de ces deux raisons. La première raison, c'est qu'on entreprend pour créer une entreprise qui nous permet d'avoir le quotidien et la vie qu'on souhaite. On veut être libre géographiquement, financièrement, on veut être libre de notre temps, on veut se concentrer sur notre famille, on veut pouvoir voyager, on veut... Bref, on imagine un quotidien parfait, on imagine une vie parfaite pour nous et on se dit je vais être entrepreneur, je vais démarrer mon business parce que ce business va me permettre d'avoir ce quotidien, d'avoir cette vie. Première raison d'être entrepreneur. Seconde raison d'être entrepreneur, on crée une entreprise parce qu'on a une mission, on a quelque chose qui nous prend au trip, on a une idée, on veut changer le monde, on veut bousculer les choses et du coup, on crée un business pour ça. Alors là, il y a plein de personnes qui vont me dire oui, mais Aline, on peut faire les deux, on peut avoir une mission et le quotidien qu'on souhaite. Oui, je suis d'accord qu'évidemment, on peut combiner les deux et que je ne suis pas en train de vous dire que les personnes qui créent une entreprise pour servir le quotidien de leur rêve ne sont pas animées d'une mission. Mais il y a quand même entre ces deux options, généralement, l'une qui prédomine, l'une qui est vraiment à la racine de la décision de se lancer. Et en fait, elle se fait là la définition sur est-ce qu'on peut développer un business en travaillant moins ? Elle se fait à ce moment-là en fonction de qu'est-ce qui, si vous devez être avec vous-même, à motiver le fait que vous deveniez entrepreneur. Je sais que moi, je fais clairement partie de la seconde catégorie. Je ne suis pas entrepreneur pour travailler moins. Je ne suis pas entrepreneur parce que ça me permet de voyager. Alors, je suis entrepreneur parce que j'ai une tête brûlée et que c'est impossible pour moi d'être salariée et que j'aime bien cheffer et j'aime bien donner des ordres et j'aime bien faire comme je veux. Donc, peut-être que ça, c'est pour servir le lifestyle que je souhaite. Mais je suis avant tout entrepreneur parce que j'ai une énorme conviction, une énorme mission et envie de faire bouger des choses. Et je suis prête à sacrifier mon lifestyle pour cette mission-là. Et c'est ce que je fais en fait depuis la création de The BeBoost. J'ai une très belle vie que j'aime, mais mes journées sont rythmées par les contraintes de mon business et j'adore ça. Il y a énormément d'entrepreneurs, peut-être même certains parmi vous, qui vont avoir les poils qui se hérissent sur les bras en entendant ce genre de mes journées sont rythmées par les contraintes de mon business. Parce que vous, c'est tout ce que vous ne voulez pas. Et c'est possible de ne pas avoir ça. La vraie question, encore une fois, la question qui scinde un petit peu le monde de l'entrepreneuriat, là, on peut le diviser en deux catégories, c'est les personnes qui acceptent que leur journée soit rythmée par les contraintes de leur business parce qu'ils sont animés d'une énorme mission et que c'est pour ça qu'ils ont démarré leur entreprise et les personnes qui n'acceptent pas ça parce qu'ils ont démarré l'entreprise pour avoir un certain quotidien qui est leur quotidien de rêve. Et du coup, en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous situez, la réponse ne sera pas la même. Aujourd'hui, des entrepreneurs qui ont beaucoup réussi, c'est-à-dire qui ont soit monté des grosses entreprises avec beaucoup de salariés, etc., soit atteint les 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il n'y en a pas un seul dans mes connaissances et c'est là où je dis où potentiellement je suis aussi subjectif dans ma réflexion, mais il n'y en a pas un seul qui, depuis le début, bossait 10 heures par semaine et bossait encore 10 heures par semaine aujourd'hui. Tous, 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 étaient des énormes bosseurs, certains le sont encore aujourd'hui et ceux parmi mes contacts, mes connaissances qui aujourd'hui bossent 20 heures, 25 heures, 1 heure, 10 heures par semaine, ils ont tous eu une période au début où ils se sont défoncés pour leur business, à bosser pas d'heure, à bosser énormément, parfois pendant une ou deux années, parfois pendant plus. Donc, est-ce que c'est possible de monter un énorme business pour changer le monde, pour avoir une mission, d'avoir une énorme équipe, un énorme impact, beaucoup de clients embaussant très peu ? Ma réponse est non, ce n'est pas possible. Par contre, est-ce que c'est possible de monter un business au service d'une slow life, travailler peu, mais accepter d'avoir peut-être moins d'impact ? Mais parce qu'on est dans une dynamique où on crée une entreprise, on crée un business comme solution pour nous d'atteindre le quotidien de nos rêves. ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'impact sur personne, on a des impacts évidemment sur nos clients, sur les personnes qui consomment notre contenu, mais on est là pour un business qui est au service de notre vie idéale et pas pour un business qui est au service d'une mission plus grande. J'espère que quand je fais la différence qui est quand même très caricaturelle entre les deux, vous imaginez bien la porosité entre les deux, évidemment, que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a quand même ces deux tendances qui se dégagent. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est dangereux de dire qu'un business c'est forcément un burn-out, c'est forcément de l'épuisement, c'est forcément bosser beaucoup, mais c'est également dangereux de faire croire qu'on peut monter une entreprise hyper florissante qui change et qui transforme la face du monde en bossant deux heures par semaine dessus dès le départ. La réponse est évidemment entre les deux. Ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, c'est gris. Ce qui m'amène du coup à, on va dire, ce n'est pas ma conclusion, mais c'est plutôt mon élément de réponse et toutes les nuances que j'ai envie d'apporter à la fois avec mes expériences personnelles, mais aussi avec ce que j'ai observé autour de moi. Aujourd'hui, développer un business, quelle que soit la vibe dans laquelle on est, qu'on soit en train de développer un business au service de notre quotidien ou qu'on soit en train de développer un business au service d'une mission et encore une fois, j'ai choisi ces deux dénominations pour distinguer les deux tendances dont je vous ai parlé, mais tout n'est pas noir ou tout blanc, on fait toujours un petit peu des deux, la question est dans quel pourcentage ? La question n'est jamais de travailler moins, la question est toujours de travailler mieux. Un business qui se développe, ce n'est pas une courbe linéaire, ce n'est pas genre si je mets trois heures, je vais obtenir 3000 euros et si je mets six heures, ce sera 6000 euros et ça ne fonctionne pas comme ça. L'idéal, c'est que quand votre business se développe, la courbe soit exponentielle, c'est-à-dire que vous deveniez plus efficient dans votre manière de travailler pour que votre business puisse se développer sans être relié directement au nombre d'heures que vous mettez dedans. Parce que si en bossant 90 heures par semaine, votre business génère 500 000 euros et que pour qu'il en génère un million, vous êtes obligé de faire un fois deux, personne ne peut travailler 180 heures par semaine toute sa vie. Ce n'est juste absolument pas possible. On le voit bien. Donc, évidemment, il y a toute une notion d'organisation, de productivité, d'efficience, de délégation, d'automatisation, bref, tous les sujets qu'on connaît. Je n'ai pas envie de partir dans le côté trop technique parce que je veux rester dans le côté philosophique. Moi, autour de moi, je n'ai pas d'exemple de business qui a explosé en termes de chiffre d'affaires, d'impact, de notoriété, etc., pendant que son fondateur réduisait ses horaires par trois. Des fois, il y a des business qui se sont stabilisés alors qu'il avait réduit ses horaires par trois. Mais je pense qu'il y a quand même une notion et qu'il faut garder en tête que quand on veut un business qui se développe bien et se développe bien, chacun met son interprétation de ça derrière, il y a quand même un certain montant de travail, un certain investissement de travail à mettre derrière. L'idée, c'est juste d'être efficient et d'optimiser ce montant de se dire je mets un peu de travail pour un maximum de résultats. Donc, on va maximiser le tout. Ça, ça se fait encore une fois en mettant ses efforts dans les bonnes actions, en délégant bien, en construisant peut-être une équipe de soutien qui soit là pour pas qu'on fasse tout nous-mêmes ou alors en priorisant certaines actions, etc. Il y a plein de techniques pour le faire mais le premier élément de réponse, c'est quand vous voulez que votre business se développe, au bout d'un moment, il faut quand même mettre de l'eau dans le moulin pour mettre de l'eau dans la machine. Mon deuxième élément de réponse, on a commencé à en parler, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un business qui se développe, c'est-à-dire qui grandit en bossant moins. Par contre, une fois qu'on a un business qui atteint une taille qui est OK pour nous, on peut rester à ce niveau-là voire même en légère croissance mais là, on peut diminuer nos auras de travail. L'exemple que j'ai par rapport à ça, c'est moi et mon expérience personnelle et The Bee Boost. En 2022, même avant, mais jusque 2022, j'ai travaillé comme une malle mentale mais j'étais heureuse de travailler. Et en fait, en 2023, j'avais atteint un très bon niveau donc j'avais dépassé le million, c'était trop bien, etc. mais j'avais moins envie de travailler dans le business pour plein de raisons et du coup, j'ai fait toute l'année 2023, de avril 2023 jusqu'à janvier 2024, je travaillais entre 20 et 25 heures par semaine. Chose qui était quasiment un mi-temps thérapeutique par rapport aux années précédentes, entre 20 et 25 heures par semaine à l'exception de une ou deux semaines qui ont entouré le séminaire The Bee Show où là, j'ai un petit peu plus travaillé mais c'était quand même un rythme très paisible et le chiffre d'affaires était en légère croissance. C'est-à-dire qu'on a fait une année un petit peu meilleure que l'année d'avant, c'était pas fifou mais un petit peu meilleure parce que c'est comme tout, quand le business est sur sa lancée, il y a des moments où vous pouvez lever le pied et puis la lancée continue. Mais est-ce que c'est possible après de rester constamment sur ce rythme-là ? Là, je ne sais pas parce que je sais que 2024, j'ai décidé de passer un nouveau cap dans le business, de lancer de nouveaux projets, j'ai acheté une entreprise, etc. J'ai dû remettre de l'eau dans le moulin, j'ai dû me remettre en action et je pense qu'il faut vraiment voir le business un peu comme une trottinette, c'est-à-dire que de temps en temps, vous vous êtes donné une impulsion, donc ça va vous demander un petit effort puis après, vous vous laissez rouler et après, vous vous redonnez une impulsion et vous vous laissez rouler. Et l'idée, c'est de le faire intelligemment, de ne pas donner des impulsions de malade alors qu'il n'y en a pas besoin et de ne pas non plus attendre que la trottinette s'arrête et de se dire « Là, il va falloir que je redonne un coup de pied et puis si vous êtes dans une pente montante, par exemple une inflation, le coup de pied va vous demander un effort énorme vs. si vous aviez juste continuer à alimenter le moulin et à donner des coups de pied et des impulsions sur votre trottinette. » Je ne sais pas si ma métaphore est très parlante, vous me direz, je vous laisserai me dire. Donc, mon élément de réponse, c'est lancer un business qui a un certain niveau d'impact en bossant deux heures par semaine, non, je n'y crois pas. Créer un business autour de son lifestyle, autour du slow et atteindre un niveau de revenu confortable, oui. J'ai des gens autour de moi qui le font, c'est la déficion même du slowpreneuriat, mais ne pensez pas lancer une start-up ou un business qui touche des milliers de clients en quelques mois en travaillant deux heures par jour dès le début. Ça, je n'ai aucun exemple de ça autour de moi. Je veux bien qu'on m'en donne. Pour l'instant, je reste quand même très dubitative. Troisième élément de réponse, pour moi, c'est plus une question de cycle. Il y a des moments dans votre business où vous allez donner des impulsions et mettre un petit peu plus d'efforts en temps, en énergie, en focus et des moments où vous êtes plutôt sur la lancée de votre trottinette et vous allez pouvoir ralentir le rythme. Et ces cycles peuvent durer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, voire même, comme moi, ça a duré un an. Donc, la question n'est pas de travailler forcément plus, n'est pas forcément non plus de travailler moins, mais aussi d'optimiser ça, de travailler mieux. Tout ceci étant dit, j'avais envie de vous partager deux questions qui vont vous aider à comprendre comment vous vous situez par rapport à ce débat de est-ce qu'il faut travailler plus, est-ce qu'il faut travailler moins, est-ce qu'il faut travailler mieux, est-ce que je peux développer mon business sans travailler moins, etc. La première question à vous poser, c'est à quel team est-ce que vous appartenez ? Quel est votre objectif avec l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est de construire un business au service de votre quotidien ou est-ce que c'est de construire votre business au service de votre mission et de vos objectifs ? Encore une fois, oui, les deux sont forcément liés, il y a forcément un peu de l'un dans l'autre, évidemment, mais c'est quoi l'essence de base ? La deuxième question à vous poser, c'est à quelle vitesse souhaitez-vous avoir vos résultats ? Parce qu'il y a aussi une notion et une corrélation directe entre la vitesse à laquelle vous allez atteindre vos objectifs et les résultats que vous fixez et la quantité de travail, la quantité d'eau que vous allez mettre dans votre moulin, c'est-à-dire la quantité de travail que vous allez investir dans votre business. Si vous me dites, Aline, je veux démarrer un compte Instagram, je veux avoir 10 000 clients en un an, atteindre le million d'euros et bosser deux heures par jour, vous voyez bien que je vais vous regarder et faire la grimace. Encore une fois, je ne demande qu'à être convaincue du contraire, vous pouvez peut-être être l'exception qui confirme la règle, je vais quand même faire une grimace. Mais de la même manière que je vais faire une grimace, si vous me dites, Aline, mon objectif, c'est de construire un quotidien dans lequel je suis hyper libre, je bosse 10 heures par semaine sur mon business, moi, je veux juste un revenu qui m'aide, mais que je vous vois derrière recruter une équipe de 10 personnes et vous créez un emploi du temps à contrainte qui va rythmer votre business. Ça aussi, ça va faire tirer la grimace. Donc, les deux questions, c'est, c'est quoi votre objectif avec l'entrepreneuriat ? De quelle team êtes-vous ? Et la deuxième question, c'est à quelle vitesse souhaitez-vous avoir vos résultats et est-ce que vous êtes OK avec les contraintes qui viennent avec ça ? Si vous souhaitez avoir des résultats rapides, les contraintes sont celles que vous connaissez. Si vous ne voulez pas les contraintes qui vont avec, ça veut dire que vos résultats seront moins rapides. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, non, décision. C'est juste vous et qu'est-ce que vous voulez ? Et on en revient toujours à la même question, c'est qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, j'arrête là-dessus. Non, je rigole, je n'arrête pas là-dessus. Il y a trois points que je retire de toute cette réflexion, tout ce déroulé de pensées qu'on a eues ensemble. Le premier point, et j'ai envie d'inciter dessus, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas la solution magique pour avoir la belle vie et ne pas travailler beaucoup. Et toutes les personnes qui vous vendent ça, pour moi, ne disent pas toute la vérité pour rester poli et rester politiquement correct aussi. L'entrepreneuriat n'est pas la solution magique pour avoir une belle vie et ne pas travailler beaucoup. Le deuxième point que je retire de cette réflexion, c'est que quand on parle de est-ce que c'est possible de développer son business en bossant moins, tout dépend de ce que vous mettez derrière les termes développer votre business. Est-ce que c'est possible de passer de 3 000 euros par mois à 200 000 euros par mois en bossant moins ? Ça va être compliqué. Est-ce que c'est possible de passer de 1 000 euros par mois à 3 000 euros par mois en bossant tout pareil, voire même un peu moins ? Pourquoi pas ? Là, ça me paraît ok. Donc, quelle est la définition pour vous de développer votre business ? Et le troisième point que je retire de cette réflexion, c'est garder en tête la métaphore de la trottinette. Le business fonctionne par cycle. Donc, plus vous allez connaître votre productivité, votre rythme, plus vous allez apprendre à travailler de manière efficiente et aussi accepter qu'il y a des moments où on va travailler un peu plus pour pouvoir profiter après et les moments où on va profiter vont être aussi rythmés de moments où il va falloir travailler un petit peu plus pour redonner de l'eau dans du moulin et des impulsions à la trottinette, plus vous allez être en paix avec votre quotidien d'entrepreneur. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous livrer sur ce grand sujet. Comme toujours, dès que j'aborde des sujets un petit peu plus philosophiques, un peu moins business, un petit peu moins concret, un petit peu moins orienté stratégie, je suis toujours très curieuse d'en parler avec vous, d'avoir vos réflexions. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? C'est quoi votre expérience, vous, avec le nombre d'heures que vous travaillez, l'énergie que vous mettez dans votre entreprise ? Est-ce que c'est ça qui vous rend heureux ou pas ? Bref, toujours ouverte à la discussion. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, à m'envoyer un petit message. Ça me fait toujours très plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Tous les liens et les références que je vous ai citées depuis le début seront en description de cet épisode de podcast. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Et n'oubliez pas de laisser une note. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada